Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Et très arbitrairement, commençons par Phantom of the Paradise, vous êtes d'accord ? Bah oui, c'est le premier, des deux. Si vous ne l'êtes pas de toute façon, ce sera comme ça. Cru de 1974, comédie musical rock et frappée que messieurs, je vous laisse raconter au hasard Stéphane. Bah, Phantom of the Paradise, s'il fallait resituer, c'est une relecture du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, version comédie musicale. Alors bien avant les trucs de Broadway, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui avait fait Phantom of the Opera, à Broadway, non ? Ça ne vous dit rien ? Non, on n'a pas le nom, mais ce n'est pas grave. Joël Schumacher a fait une adaptation dans les années 2000, 90 ou 2000, je ne sais plus. Tout passe tellement vite. Mais, donc, comédie musicale rock hippie, des années 2010. Et moi, je dirais que c'est un peu, je pense, pour beaucoup de gens, le premier film qu'ils ont vraiment découvert, en tout cas, les grands fans de De Palma, c'est le premier film qu'ils ont découvert, où ils ont vraiment découvert le réalisateur, c'est-à-dire tel que ce qu'il est capable de donner, en fait. Parce que, même quand on regardait Sœur de Sang, par exemple, ça pouvait être une relecture Hitchcockienne un peu plus vicieuse qu'un film de Hitchcock. Et on se disait, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? Bah, ce qu'il a dans le ventre, c'est Phantom of a Paradise, quoi. Et, quelque part, je dirais que ça, alors, c'est un terme, c'est un peu avec du recul que je dis ça, mais c'est un film de proto-geek, en fait. Parce que c'est comment prendre une, comment dire, un thème ou une œuvre qu'on aime, en fait, et qu'on la revoit à sa manière complètement, quoi, et qu'on la fait complètement sienne. Et c'est vraiment ça. Donc, il y a, d'un côté, comment dire, l'aspect totalement baroque de la mise en scène, l'aspect tragicomique, en fait, de la mise en scène de De Palma. Il y a, évidemment, la musique de Paul Williams, qui est, moi, je trouve, une des plus belles BO de l'histoire du cinéma, depuis que je suis né, en tout cas, voilà. En 1985 ? Non, non. Je suis sûr que je suis même plus vieux que toi, là. Et donc, voilà, ça ressort, là, chez Carlotta, c'est pour ça qu'on en parle, en fait, dans une très belle édition. Donc, foncez, moi, je passe la main à mon ami David, qui est le fan, aussi, de Palma. Oui, alors, pour l'édition, pour le coup, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue entre les mains, donc je ne sais pas ce que ça apporte. Ça reprend tous les bonus, en fait, de l'édition spéciale qui était sortie chez Opening, je crois, il y a une dizaine d'années, et ça rajoute un gros bonus, une conversation entre Guillermo del Toro et Paul Williams. C'est pour ça que je dis proto-geek, aussi, c'est qu'il y a, comment dire... Et un carreau qui, me semble-t-il ? Alors, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt. Je n'ai pas appuyé sur ce bouton, quoi. Et puis, ça fait partie des éditions Carlotta super luxe, avec le bouquin, le coffret. On a déjà parlé, le premier de cette édition, c'était justement déjà un film de Brian de Palma, Body Double, dont je crois qu'on avait parlé ici, et puis il y a eu quelques autres films qui bénéficient de ce traitement, qui en font vraiment un bel objet, que je n'ai pas encore vu entre les mains. Après, clairement, c'est un film extrêmement baroque, qui tranche avec le début du cinéma de De Palma. En fait, il a eu un début dans un cinéma entre l'expérimental et le cinéma politique, un cinéma très new-yorkais. Et puis, il a commencé à avoir un premier succès commercial, juste avant, avec Sors de sang. Et en revanche, pour Phantom of the Paradise, la réception était plus mitigée, ça dépend des endroits. En revanche, en France, je crois que le film a eu, à sa sortie, beaucoup de succès, et a été exploité très longtemps. Oui, c'est un peu comme le Recureur Picture Show, en fait. Sachant qu'il faut savoir que c'est un film qui est sorti trois ou quatre ans, je crois, avant le Recureur Picture Show, et qui, esthétiquement, déjà, le présage quelque chose qui va marquer vraiment cette... C'était un an, deux ans, un ou deux ans. En tout cas, c'est avant. Et puis, c'est un film qui revisite le Phantom of the Opera, mais aussi pas mal d'autres thèmes, comme, évidemment, le thème de Faust, et puis aussi un cinéma... Je dirais qu'il y a quelques emprunts à Hitchcock aussi, même de manière un peu parodique, cynique et détournée. Notamment, il y a la scène de la douche, qui est avec le couteau remplacé par une ventouse. C'est ça, c'est un film... Quand on dit « proto-geek », quand je dis ça, il y a une espèce de logique post-moderne aussi, encore une fois, avant l'heure, ce qu'un mec comme Tarantino pourrait faire 20 ans après. De Palma le faisait complètement, et en réutilisant complètement aussi tous ces codes de mise en scène, c'est-à-dire le split-screen, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la focale coupée... Oui, et puis l'utilisation même méta de l'image dans l'image, avec beaucoup d'écrans de surveillance, de plans composés avec des cadres à l'intérieur du cadre, etc. Il y a aussi, on peut retrouver aussi quelque chose qui évoque les chaussons rouges de Michael Powell, qui est aussi un cinéaste qui a beaucoup compté pour De Palma, dont on parle beaucoup moins souvent quand on parle de lui, on parle beaucoup plus d'Hitchcock, mais il y a un autre film de Michael Powell qui est « Peeping Tom », qui est hyper important pour De Palma, et en particulier dans ses premiers films, « Peeping Tom », pour raconter un petit peu l'histoire, c'est une sorte de... Enfin, c'est un film de serial killer avec un personnage qui tue ses victimes avec sa caméra. En le filmant, oui. En le filmant, et avec une forme de caméra qui a... La caméra est une arme, en fait. Donc, ne serait-ce que la thématique de ce film, c'est important dans la logique filmique de Brian De Palma. Et après, c'est un film qui est extrêmement riche et exubérant, qui, je trouve, à la fois garde un aspect très kitsch, qu'on peut presque trouver de mauvais goût, et en même temps qui, je le trouve aujourd'hui, d'une beauté... Enfin, en fait, à installer un style qui compte encore énormément aujourd'hui. Le mauvais goût, en même temps, chez De Palma, c'est un truc qui est quand même très ancré. C'est comme chez Veroven, on ne peut pas enlever que ça fait partie du cinéaste. Et en même temps, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui joue tellement sur le fil du rasoir dans toute sa filmographie que c'est un miracle, en fait, qu'il ne soit quasiment jamais tombé. Et dans le fait de... Quand tu dis que c'est un film qui... Moi, je dirais que c'est un film qui est marqué par son époque, Phantom of the Opera, mais c'est un film qui n'a pas vraiment vieilli, à mon sens, à part si on accepte tout simplement que c'est un film qui a été fait dans les années 70. Donc, du coup, effectivement, c'est extrêmement riche. Tous les effets qu'il tente fonctionnent. Toute la narration... Tu parlais de... Par exemple, il y a ce moment où il y a des auditions chez Swan. Dans les clés ? Oui, mais pas seulement. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment autour de... Quand il cherche le nouveau son, et en fait, elle est fondue au noir. Et c'est tout simplement une manière de faire passer le temps sans... Enfin, dans le même plan, en fait, dans un plan séquence. Et au-delà de ça, les mythes auxquels l'histoire emprunte restent quand même très, très modernes. En fait, c'est la bonne base. C'est clair que c'est une base, en fait, sur laquelle il peut... Il peut revendiquer son style et son cinéma, en fait. Et je pense que c'est le meilleur film de De Palma. C'est ce qu'il a toujours fait aussi, quelque part. Il ne s'est pas forcément adapté à des mythes connus. Mais on va dire que quand il réadapte Hitchcock ou ce genre de choses, c'est quand même des canevas éprouvés. En fait, on sait qu'il est... Comment dire ? On sait que ça fonctionne. Lui, il va prendre le truc et aller plus loin, en fait. Et en l'occurrence, le mythe de Faust, qui consiste en fait à vendre son amour de diable, c'est un thème qui est hyper important, même finalement dans la biographie ou dans l'œuvre de De Palma. Parce qu'en fait, il a un peu passé son temps à faire ça. Et déjà dans ce film-là, en fait, on peut à chaque fois avoir une relecture de moments importants de sa carrière en renvoyant à Phantom of the Paradise parce que c'est un cinéaste qui à la fois a prouvé qu'il était capable de faire des grands films de studio et en même temps de les pervertir de l'intérieur. Pour moi, c'est un film que tous les jeunes cinéastes indépendants qui se font recruter par Marvel ou Hollywood devraient le voir avant de commencer leur tournage. Le point Marvel. Parce que c'est un didacticiel de subversion. Mais ce que tu dis aussi, là où c'est vrai aussi, c'est que l'idée de se remettre, enfin, se composer avec la nature commerciale du cinéma, c'est ce qu'il a commencé à faire effectivement avec Sort 200 à une époque où il voyait justement que ses films ne marchaient pas. Et il s'est dit, bon, moi je veux faire des films qui marchent, je veux faire des films qui sont vus. Et du coup, il est allé avec, comment dire, alors j'allais faire une blague avec la finesse qu'on lui connaît, mais en fait, il est quand même très fin comme cinéaste justement. C'est-à-dire que tout ce que les gens lui reprochent, l'aspect entre guillemets, je mets bien les guillemets parce que c'est le terme qui a été utilisé contre son cinéaste pornographique que la presse américaine lui a reproché. Ça a été repris un peu partout dans la presse cinéma dans le monde. Tout ça, en fait, c'est à la base, ça découle de l'idée de racoler un peu le public, mais de le faire à sa manière, c'est-à-dire de faire du cinéma avec ça. Et voilà, donc effectivement, Phantom of Paradise, aujourd'hui, on en parle encore 40 ans après comme l'un des très très grands films de De Palma parce que je pense que ça porte sa marque complètement et que malgré le fait qu'il n'ait pas forcément marché à l'époque, le film juste traverse le temps. Une dernière petite chose, c'est aussi le film qui a révélé l'actrice Jessica Harper qui a joué dans très peu de films, mais dans un autre film culte de l'époque qui est Suspiria. Elle a fait une très bonne carrière entre 1974 et 1976. C'est l'actrice principale de Suspiria de Dario Argento et voilà, dans ces deux films, elle est extraordinaire. Également réédité, Le Mal-Aimé, l'esprit de K1 sorti en 92, film dans lequel on peut voir le génial John Lithgow dans le rôle d'un pédopsychopathe, en fait, pour le faire en résumé. Votre avis sur celui-là, Mal-Aimé par vous aussi ou vous lui trouvez quand même des qualités ? Moi, c'est un film... J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans nos ciné, j'ai un rapport à De Palma qui fait que c'est pour moi difficile de ne pas aimer un film de lui. Déjà, c'était un film que, de base, j'aimais qui, dans cette réédition, a une petite particularité, c'est que c'est la première fois qu'il est présenté dans un format director's cut et c'est un director's cut assez particulier parce que le remontage n'a pas été fait par De Palma mais par un fan. C'est un montage qui date de 2012 par un fan qui a lu le script d'origine et les entretiens de De Palma dans lequel il a toujours expliqué qu'il avait des regrets sur le montage du film. Et donc, il est parti, ce fan qui est un monteur hollandais qui est parti du matériel de base donc aucune scène coupée mais en partant du film il a changé l'ordre du récit et en fait, le récit s'ouvrait sur ce médecin justement sur le pédopsychiatre en congé qui a pris un congé long pour s'occuper de sa fille et qui en fait, ça va être un psychopathe ou un malade sachant que c'est assez intéressant on en a parlé récemment il a la même condition que le personnage de Split en fait, il a des personnages sauf que, alors ouais il a quand même deux traitements complètement différents et voilà c'est traité de manière très différente et donc, dans le film tel qu'il est sorti au cinéma on commence avec l'histoire de ce personnage et du coup on a du mal à comprendre la relation qu'il a avec sa femme c'est-à-dire que c'est ça il y a deux histoires qui se joignent en fait à la fin c'est l'histoire de ce pédopsychiatre et l'histoire de sa femme et sa femme en fait en apparence ils sont censés avoir une vie parfaite et elle, elle le trompe avec une ancienne, un ex en fait, qu'elle retrouve qui revient dans sa vie et lui en fait comment dire mène des expérimentations sur notamment leur enfant et sur d'autres enfants qui aimeraient, voilà et ça c'est lié à son père qui est un pédopsychiatre très connu je crois en Norvège ou en Suède je ne sais plus et l'idée c'était effectivement comme tu dis dans le premier cut c'était son histoire à lui qui est montrée en premier puis son histoire à elle pour, je pense à l'époque pour mettre en avant l'aspect complètement thriller de De Palma parce que c'était vraiment clairement vendu sur, attention De Palma revient au thriller X années après c'était le précédent c'était Body Double donc le thriller Hitchcockien je me rappelle l'affiche était dérangé dément dérangé De Palma voilà donc il y avait toute une logique en fait mais parce qu'il faut préciser que c'est le film qui vient juste après le bûcher des vanités qui a été à la fois un échec commercial et outrage aussi parce qu'en fait De Palma a eu en 87 un gros gros succès avec Les Incorruptibles où on pourrait croire qu'il s'est fondu dans le moule des studios en fait pour faire un film de studio mais ça reste quand même un film de De Palma je crois que c'est assez évident quand on le regarde y compris dans sa façon de ré-égurgiter encore une fois le cinéma des autres et de le faire sien comme Le Curace et Potemkin par exemple dans une scène spécifique mais bon le truc c'est que là l'idée c'était je reviens aux sources de ce que je sais faire un petit film un petit thriller et donc l'idée c'était effectivement de reprendre le scénar et de comment dire il avait retouché son scénar en post-prod au montage pour intervertir les deux points de vue et donc ce montage remet les choses en ordre mais le problème alors voilà moi je sais pas ce que t'en penches je sais pas si t'as vu ce montage du coup je sais pas ce que t'en penches mais moi à part le fait que ce que tu disais le génial John Lithgow qui est effectivement un très grand acteur mais alors qu'il est là qui est complètement en roue libre donc il est c'est à la limite de la clownerie quand il fait ses multiples personnages et disons que l'idée de ce nouveau montage c'est comme on introduit doucement l'histoire d'amour plutôt que son histoire à lui on a plus le temps de le voir fonctionner comme un personnage comment dire normal qui vrille plutôt que genre un clown en fait qui qui se révèle dès le début quoi mais en même temps on le voit finalement assez peu dans le premier segment du film en fait dans le remontage le film au final ressemble plus à ce qui se passe dans Pulsion c'est à dire qu'on a un premier segment très long sur l'histoire de l'adultère et du coup alors qu'il y a surtout quand on le regarde aujourd'hui un des problèmes de ce montage c'est que du coup il y a un traitement à la fois visuel qui ressemble beaucoup au soap un peu type feu de l'amour des années 80 et du coup on a l'impression d'être vraiment dans une histoire comme ça au premier degré pendant 20-30 minutes et après au bout d'un moment l'histoire commence à vriller de manière très violente avec une scène de rêve où elle se fait empaler et en fait à partir de ce moment-là le film bascule et bascule dans du pur thriller de Palma mais pour moi en tout cas on comprend mieux le rapport psychologique et pourquoi comment la femme à ce comment dire ce sentiment particulier d'être elle-même en porte-à-faux par rapport à son mari alors que quand on est directement dans la compréhension que son mari est quelqu'un dangereux ça pose problème moi j'ai pas aimé j'ai jamais aimé l'esprit de Kien j'ai jamais aimé ça quand j'ai vu enfin je l'ai vu en salle à l'époque j'étais très très déçu il faut quand même dire qu'il arrive entre Les Bouches et Névalité qui est un très grand film pour moi et Les Impasses qui est un très grand film pour moi et donc il y a ce film au milieu qui est le plus raté de tous ces thrillers je pense en tout cas je vais pas parler de passion ou ce genre de choses mais vraiment de cette époque-là et toi tu préfères quelle version du coup parce que même en revoyant le film dans cette version-là j'ai du mal à oublier en fait tous les trucs qui me posaient problème à l'époque moi je préfère effectivement la nouvelle version en partie pour les raisons que je viens d'expliquer il y a une autre raison qui fait que je comprends qu'on puisse moins aimer ce film dans la film Haute de Palmas surtout quand tu cites les autres c'est que c'est le premier film qui commence à rentrer vraiment dans l'ère totalement méta de De Palmas c'est-à-dire qu'on a parlé avec Phantom of the Paradise et avec les autres films du fait qu'il cite beaucoup d'autres grands cinéastes comme Paul Hitchcock etc avec ce film-là il commence à se citer lui-même et à réinvestir sa filmographie et notamment tu parlais de la scène la relecture du Curious et Potenkin dans Les Incorruptibles là il y a une scène méta de ça où le Lando ne descend pas les escaliers mais descend l'ascenseur en fait il y a deux grands moments de grâce dans le film il y a un très long plan séquence où une vieille femme médecin explique toute la problématique du personnage du film et dans un très long plan séquence complètement virtuose qui en plus c'est une des seules longues scènes de dialogue du film et qui du coup ça il a déjà fait il l'avait déjà fait dans le bûcher des manifs l'ouverture et l'autre scène typiquement de Palmesque c'est effectivement ce climax de fin effectivement on est dans dans un dans une forme un peu nombriliste de fétichisme où voilà il s'amuse avec lui-même avec son propre rapport au cinéma et je comprends que ça puisse ça puisse saouler mais moi j'adore ça moi c'est surtout le fil du rasoir dont on parlait au début c'est qu'il tombe en plein dedans pour moi c'est à dire que tous les effets sont quasiment grotesques à chaque fois ça devient et John Deego en premier c'est à dire le surjeu de l'acteur et tous ses plans en fichail sur sa tronche ou ce genre de choses tout à un moment donné tu te dis bon c'est hyper grossier et bon c'est toute la finesse qui manque chez De Palma qui est généralement chez De Palma et qui me manque là à ce moment là alors on dit pour les passionnés ou pour les curieux L'Esprit de 15 c'est réédité chez Elephant Film Phantom of the Paradise c'est chez Carlotta je vous signale au passage que vous pouvez retrouver dans les crédits de cette émission un au ciné spécial Brian De Palma puisqu'on a de la suite dans les idées on en a fait plein c'est ça merci à Jules à La Technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil nosciné.com beach.audio ça c'est pour toutes les infos et on vous dit à bientôt salut c'est Mehdi Maizy retrouvez nos funs tous les vendredis le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger et Kalash Criminel uniquement dans nos funs let me do it let me do it let me do it my way to jump